Lettre de mon moulin d'Alphonse Daudet Installation Ce sont les lapins qui ont été étonnés depuis si longtemps qu'ils voyaient la porte du moulin fermée. Les murs et la plateforme envahis par les airs, ils avaient fini par croire que la race des meuniers était éteinte. Et trouvant la place bonne, ils en avaient fait quelque chose comme un quartier général, un centre d'opération stratégique. Le moulin de Gemma Ptélapin La nuit de mon arrivée, il y en avait bien, sans mentir, une vingtaine assis en rang sur la plateforme, en train de se chauffer les pattes à un rayon de l'huile. Le temps d'entre-ouvrir une petite fenêtre, tous ces petits derrière blancs se sauvent, la queue en l'air, dans le forêt. J'espère bien qu'ils reviendront. Quelqu'un de très étonné aussi, en me voyant, c'est le locataire du premier, un vieux hibou, sinistre, qui habite le moulin depuis plus de vingt ans. Je l'ai trouvé dans la chambre du haut, immobile et droit sur l'arbre de couche, au milieu des plâtres, des tuiles tombées. Il m'a regardé un moment avec son œil rond, puis, tout effaré de ne pas me reconnaître, il s'est mis à faire ouh, ouh, et à secouer péniblement ses ailes grises de poussière. Ce locataire silencieux me plaît encore mieux qu'un autre. Il garde, comme dans le passé, tout le haut du moulin avec une entrée par le toit. Moi, je me réserve la pièce du bas, une petite pièce blanchie à la chaude. C'est de là que je vous écris ma porte grande ouverte, un bon soleil, pas de bruit, à peine de loin en loin, un sang de flûte, un oiseau dans les lavandes, un gros lot de mules sur la route. Tout ce beau paysage provençal ne vit que par la lumière. Et maintenant, comment voulez-vous que je le regrette, votre Paris brouillant et noir ? Je suis si bien dans mon moulin. C'est si bien le coin que je cherchais, un petit coin parfumé et chaud, un milieu des journaux, des fiacres, du brouillard. Et que de jolies choses autour de moi. Il y a à peine huit jours que je suis installée, j'ai déjà la tête bourrée d'impression et de souvenirs. Tenez ! Pas plus tard qu'hier soir, j'ai assisté à la rentrée des troupeaux dans une ferme qui est au bas de la côte et je vous jure que je ne donnerai pas ce spectacle pour toutes les premières que vous avez eues à Paris cette semaine. Jugez plus tôt. Il faut vous dire qu'en Provence, c'est l'usage, qu'en viennent les chaleurs, d'envoyer le bétail dans les Alpes. Bête et Jean passent cinq ou six mois là-haut, logés à la Belle Étoile, dans l'herbe jusqu'au ventre, puis au premier frisson de l'automne, on redescend à la ferme et l'on revient brouter les petites collines grises que parfume le romarin. Donc hier soir, les troupeaux rentraient. Depuis le matin, le portail attendait, ouvert à deux bassins. Les bergeries étaient pleines de paille fraîche, d'heure en heure, on se disait. Maintenant, il sent à Aiguillère, maintenant au paradou. Puis tout à coup, vers le soir, un grand cri, les voilà. Et là-bas, au lointain, nous voyons le troupeau d'avancer dans une gloire de poussière. Toute la route semble marcher avec lui. Les vieux béliers viennent d'abord, la corne en avant, l'air sauvage, derrière eux le gros des moutons, les mers un peu lastes, leurs nourrissons dans les pattes, les mules à pompons rouges, portant dans des paniers les agnulés d'un jour qu'ils bercent en marchant. Puis les chiens toussions, avec des langues jusqu'à terre, et de grands coquins de bergers drapés dans des manteaux de caddie roux, ils leur tombent sur les salons comme des châtes. Tout cela défie devant nous joyeusement et s'engouffre sous le portail, en piétinant avec un bruit d'averse. On dirait que chaque mouton a rapporté dans sa laine, avec un parfum d'alpes sauvage, un peu de ces terres vives, des montagnes grises et qui fait danser. C'est au milieu de tout ce train que le troupeau gagne sa cabane, rien de charmant comme cette installation. Les vieux béliers s'attendrissent en revoyant leur crèche, les agneaux, les tout-petits, ceux qui sont nés dans le voyage et n'ont jamais vu la ferme, regardent autour d'eux avec étonnement. Mais le plus touchant encore, ce sont les chiens, ces braves chiens de bergers, tout affairés après leur bête et ne voyant qu'elles dans la ferme. Ils ne veulent rien voir, rien entendre, avant que le bétail soit rentré. Alors seulement, ils consentent à gagner la niche, et là, tout en lapin, leur écuillé dessous, ils racontent à leurs camarades de la ferme, ce qu'ils ont fait là-haut, dans la montagne, un pays noir où il y a des loups et de grandes digitales de pourpre, pleines de rosée jusqu'au bord. La diligence de Boker C'était le jour de mon arrivée ici. J'avais pris la diligence de Boker. Nous étions cinq sur la diligence, sans compter le conducteur. D'abord un gardien de ta marque, petit homme trapu, poilu, sentant le fove, avec de gros yeux pleins de sang, et des anneaux d'argent aux oreilles. Puis, de Bokerois, un boulanger et son ouvrier, tous deux très rouges, très gros, mais des profils superbes. Enfin, sur le devant, près du conducteur, un homme, non, une casquette, une énorme casquette en peau de lapin, qui ne disait pas grand-chose et regardait la route d'un air triste. Tous ces gens-là se connaissaient entre eux et parlaient tout haut de leurs affaires. Leur camarguer racontait qu'ils venaient de Nîmes, convoqués par le juge d'instruction pour un coup de fourche donné à un berger. On a le son vif en Camargue, et à Boker donc, est-ce que nos deux Bokerois ne voulaient pas s'égorger à propos de la Sainte Vierge ? Il paraît que le boulanger n'était de la même église. La querelle venait de là. Je crois bien que ce bout tournoi théologique se serait terminé par les couteaux si le conducteur n'était pas intervenu. « Laissez-nous donc tranquilles avec vos madonnes, » dit-il en riant au Bokerois. « Tout ça, c'est des histoires de femmes. Les hommes ne doivent pas s'ennuiler. » Là-dessus, il fit claquer son fouet d'un petit air assuré qui rangea tout le monde de son oeuvre. La discussion était finie, mais le boulanger, mis au train, avait besoin de dépenser le restant de sa colère et, se tournant vers la malheureuse casquette silencieuse et triste dans son coin, il lui vint d'un air goguenard. « Et ta femme ? À toi, remouleur. Pour quelle église tient-elle ? » Il faut croire qu'il y avait dans cette phrase une intention très comique, car la diligence toute entière partit d'un gros éclat de rire. Le remouleur ne riait pas. Lui, il n'avait pas l'air d'entendre. Voyant cela, le boulanger se tourna de mon côté. « Vous ne la connaissez pas, sa femme, monsieur ? Une drôle de paroissienne. » « Allez, il n'y en a pas d'eux comme elle dans Boker. » Les rires redoublèrent. Le remouleur ne bougea pas. Il se contenta de dire tout bas, sans lever la tête. « C'est toi, boulanger. » Mais ce diable de boulanger n'avait pas envie de se taire et il reprit de plus belle. Le camarade n'est pas à plaindre d'avoir une femme comme celle-là. Pas moyen de s'ennuyer un moment avec elle. Pensez donc. Une belle qui se fait enlever tous les six mois, elle a toujours quelque chose à vous raconter quand elle revient. C'est égal. C'est un drôle de petit ménage. Figurez-vous, monsieur qui n'était pas marié depuis un an. Pas. Voilà la femme qui part en Espagne avec un marchand de chocolat. Le mari reste seul chez lui à pleurer et à boire. Il était confou. Au bout de quelques temps, l'appel est revenu dans le pays, habillé en espagnol, avec un petit tambour à grelots. Nous lui disions tous, « Cache-toi, il va te tuer. » « Ah ! » Ben oui, l'a tué. Ils se sont remis ensemble, bien, tranquillement, et lui appris à jouer du tambour de basse. Il y eut une nouvelle explosion de rire. Dans son coin, sans lever la tête, le rémouleur murmura encore, « Tais-toi, boulanger. » Le boulanger n'y prit pas garde et continua. « Vous croyez peut-être, monsieur, qu'après son retour d'Espagne, la belle s'est tenue tranquille ? » « Ah, mais non ! » Son mari avait si bien pris la chose, ça lui a donné envie de recommencer. Après l'Espagne, ça a été un officier, puis un marinier du Rennes, puis un musicien, puis un... Est-ce que je sais ? Ce qu'il y a de bon, c'est que chaque fois, c'est la même comédie. La femme part, le mari pleure, il revient, il se console, et toujours, on la lui enlève, et toujours, il la reprend. Croyez-vous qu'il a de la patience, ce mari-là ? Il faut dire aussi qu'elle est très belle, la petite rémouleuse, vive, mignonne, bien roulée, avec ça, une peau blanche et des yeux couleur de noisette, qui regarde toujours les hommes en riant. Ma foi, mon Parisien, si vous repassez jamais par Boquer. « Oh, tais-toi, boulanger, je t'en prie, » fit encore une fois le pauvre rémouleur avec une expression de voix déchirante. À ce moment, la diligence s'arrêta. Nous étions à la ferme des Anglores, c'est là que les deux Boquerois descendaient, farceurs de boulangers, il était dans la cour de la ferme qu'on entendait rire encore. S'étant la partie, la diligence se sembla vide, on avait laissé le camargué à Arles, le conducteur marchait sur la route à côté de ses chevaux, nous étions seuls là-haut, le rémouleur et moi, chacun dans notre coin, sans parler. « Vous voilà chez vous, Parisien, » me cria tout à coup le conducteur. Et du bout de son fouet, il me montrait ma colline verte avec le moulin piqué dessus comme un gros papillon. Je m'empressai de descendre. En passant près du rémouleur, j'essayai de regarder sous sa casquette. J'aurais voulu le voir avant de partir comme s'il avait compris ma pensée. Le malheureux leva brusquement la tête et plantant son regard dans le mien. « Regardez-moi bien, l'ami, » me dit-il d'une voix sourde. « Et si un de ces jours vous apprenez qu'il y a eu un malheur à Boker, vous pourrez dire que vous connaissez celui qui a fait le coup. » C'était une figure éteinte et triste avec de petits yeux fanis. Il y avait des larmes dans ses yeux, mais dans cette voix, il y avait de la haine. La haine, c'est la colère des fèves. Si j'étais rémouleuse, je me méfierais. Le secret de Maître Corny Francais Mamai, un vieux joueur de flûte qui vient de temps en temps faire la veillée chez moi en buvant du vin, m'a raconté l'autre soir un petit drame de village dont mon moulin a été témoin il y a quelques vingt ans. Le récit du bonhomme m'a touchée et je vais essayer de vous le raconter tel que je l'ai entendu. Imaginez-vous pour un moment, cher lecteur, que vous êtes assis devant un pot de vin et que c'est un vieux joueur de flûte qui vous parle. Notre pays, mon beau monsieur, n'a pas toujours été un endroit mort et triste comme il est aujourd'hui. Autretemps, il s'y faisait un grand commerce de meunerie et dix lieues à la rente, les gens des fermes nous apportaient leur blé à Moudre tout autour du village. Les collines étaient couvertes de moulins à vent et toute la semaine, c'était un plaisir d'entendre sur la hauteur le bruit des fouets, le craquement des toiles et le cri des aides-meuniers. Le dimanche, nous allions en moulin par bande. Les meuniers étaient belles comme des reines avec leur fichu de dentelle et leur croix d'or. Moi, j'apportais ma flûte et jusqu'à la noire nuit, on dansait. Ces moulins, voyez-vous, faisaient la joie et la richesse de notre pays. Malheureusement, des Français de Paris eurent l'idée d'installer une minoterie à vapeur sur la route de Tarasco. Tout beau, tout nouveau. Les gens prirent l'habitude d'envoyer leur blé au minotier et les pauvres moulins à vent restèrent sans travail. Pendant quelque temps, ils essayèrent de lutter mais la vapeur eut la plus forte et ils furent tous obligés de fermer. On ne vit plus venir les petits ânes. Les belles meunières vendirent leur croix d'or, plus de vin, plus de danse. Le vent avait beau soufflé, les ailes restaient immobiles, puis, un beau jour, la commune fit démolir toutes ces moulins à vent et l'en sema à leur place de la vigne et des oliviers. Pourtant, au milieu de cette faillite, un moulin avait tenu bon. C'était le moulin de Maître Corny. Celui-là, même où nous sommes en train de faire la veillée en ce moment. Maître Corny était un vieux meunier vivant depuis 60 ans dans la farine et enragé pour son état. L'installation des minoteries l'avait rendu conflit. Pendant huit jours, on le vit courir par le village et criant de toutes ses forces qu'on voulait empoisonner la Provence avec la farine des minoteries. « N'allez pas là-bas ! » disait-il. « Ces brigands-là pour faire le pain se servent de la vapeur qui est une invention du diable. Tandis que moi, je travaille avec le vent qui sent la respiration du bon Dieu. » Et il trouvait comme cela une foule de belles paroles à la louange des moulins à vent, mais personne ne les écoutait. Alors, de rage, le vieux s'enferma dans son moulin et vécut tout seul, comme une bête farouche. Il ne voulut pas même garder près de lui sa petite-fille vivette, une enfant de 15 ans qui, depuis la mort de ses parents, n'avait plus que son grand-père en mort. La pauvre petite fut obligée de travailler dans les fermes pour gagner sa vie. Et pourtant, son grand-père avait l'air de bien l'aimer, cet enfant-là. Il lui arrivait souvent d'aller la voir à la ferme où elle travaillait. Et quand il était près d'elle, il passait des heures entières à la regarder en pleurant. Dans le pays, on pensait que le vieux meunier, en renvoyant vivette, avait agi par avarice, et cela ne lui faisait pas honneur de laisser sa petite-fille ainsi traîner d'une ferme à l'heure. On trouvait très mal aussi qu'un homme respecté comme maître Corny se promena dans les rues comme un vrai bohémien, les pieds nus et le bonnet troué. Le fait est que le dimanche, lorsque nous le voyions entrer à la messe, nous avions honte pour lui, nous autres les vieux, et Corny le sentait si bien qu'il restait au fond de l'église, près du bénitier, avec les pauvres. Dans la vie de maître Corny, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Depuis longtemps, personne au village ne lui portait plus de blé, et pourtant, les ailes de son moulin fonctionnaient toujours. Le soir, on rencontrait par les chemins le vieux meunier poussant devant lui son âne, chargé de gros sacs de farmy. « Bonsoir, maître Corny, lui criaient les paysans. Ça va donc toujours, la maînerie ? » « Toujours, mes enfants, » répondait le vieux d'un grand air gaillard. « Dieu merci, ce n'est pas l'ouvrage qui nous manque. » Alors, si on lui demandait d'où pouvait venir tant d'ouvrage, il se mettait un doigt sur les lèvres et répondait gravement. « Bouche cousue, je travaille pour l'exportation. » Jamais on n'a pu tirer davantage. Quant à mettre le nez dans son moulin, il n'y fallait pas songer. La petite vivette elle-même n'y entrait pas. Lorsqu'on passait devant, on voyait la porte toujours fermée, les grosses ailes toujours en mouvement. Tous et la santé, le mystère, et chacun expliquait à sa façon le secret de maître Corny. Mais le bruit général était qu'il y avait dans ce moulin-là encore plus de sacs de pièces que de sacs de faveurs. À la longue, pourtant, tout se découvrit. Voici comment. en faisant danser la jeunesse avec ma flûte, je m'aperçus un beau jour que l'aîné de mes garçons et la petite vivette s'étaient devenus amoureux l'un de l'autre. Seulement, comme nos amoureux avaient souvent occasion d'être ensemble, je voulu, de peur d'accident, régler l'affaire tout de suite. Et je montais jusqu'au moulin pour en toucher deux mots au grand-père. « Ah, le vieux sorcier ! » Il faut voir de quelle manière il me reçut. Impossible de lui faire ouvrir sa porte. Je lui expliquais mes raisons, tant bien que mal, à travers le trou de la serrure et tout le temps que je parlais, il y avait ce coquin de chat maigre qui soufflait comme un diable au-dessus de ma tête. Le vieux ne me donna pas le temps de finir et me cria fort malhonnêtement de retourner à ma fleuille. Que si j'étais pressée de marier mon garçon, je pouvais bien aller chercher des filles à la minoterie. Pensez que le sang me mentait d'entendre ces mauvaises paroles, mais j'eus tout de même assez de sagesse pour me contenir et laissant ce vieux fou à sa meule, je revins annoncer aux enfants ma dès qu'en venait. Ces pauvres agneaux ne pouvaient pas y croire. Ils me demandèrent la permission de monter en moulin pour parler au grand-père. Je ne l'eus pas le courage de refuser et voilà mes amours repartis. Tout juste comme ils arrivaient là-haut, maître Cornille venait de sortir, la porte était fermée à double tour, mais le vieux bonhomme en partant avait laissé son échelle d'or et tout de suite l'idée de vin aux enfants d'entrée par la fenêtre. Voir un peu ce qu'il y avait dans ce fameux moulin. Chose singulière, la chambre de la meule était vide, pas un sac, pas un grain de blé, pas la moindre farine en mur, ni sur les toiles d'arémies. On ne sentait pas même cette bonne odeur chaude de froment écrasé qui embonne dans les moulins. L'arbre de couche était couvert de poussière et le grand chat maigre dormait dessus. La pièce du bas avait le même air de misère et d'abondance, un mauvais lit, quelques guignets, un morceau de pain sur une marche d'escalier et puis dans un coin, trois ou quatre sacs crevés d'eau coulée, des gravats et de la terre blanche. C'était là le secret du maître Cornille. C'était ce platrat qu'il promenait le soir par les roues pour sauver l'honneur du moulin et faire croire qu'on y faisait de la farine. Pauvre moulin, pauvre Cornille. Depuis longtemps, les minotiers leur avaient enlevé leur dernière pratique. Les ailes viraient toujours mais la mêle tournait à vide. Les enfants revinrent tout en larmes de compter ce qu'ils avaient vu. J'eus le cœur crevé de les entendre. Sans perdre une minute, je courais, je courus chez les voisins. Je leur dis la chose en deux mots. Ils nous conviennent qu'il fallait sur l'heure porter au moulin de Cornille tout ce qu'il y avait de francment dans les maisons. Sitôt dit, sitôt fait. Tout le village se met en route et nous arrivons là-haut avec une procession d'âne chargée de blé, du vrai blé, celui-là. Le moulin était grand ouvert devant la porte maître Cornille, assis sur un sac de plâtre, pleuré, la tête dans ses mains. il venait de s'apercevoir en rentrant que pendant son absence on avait pénétré chez lui et surpris son triste secret. Pauvre de moi, disait-il, maintenant je n'ai plus qu'à mourir. Le moulin est déshonoré et il s'englottait à fondre l'âme, appelant son moulin par toutes sortes de noms, lui parlant comme à une vraie personne. À ce moment, les ânes arrivent sur la plateforme et nous nous mettons tous à crier bien fort comme au beau temps des menis. « Ohé, du moulin ! Ohé, maître Cornille ! » Et voilà les sacs qui s'entassent devant la porte et le beau grain roux qui se répand par terre de tous côtés. Maître Cornille ouvrait de grands yeux, il avait pris du blé dans le creux de sa vieille main et il disait, riant et pleurant à la fois, « C'est du blé, Seigneur Dieu, du bon blé, laissez-moi que je le regarde. » Puis se tournant vers nous, « Ah, je savais bien que vous me reviendrez, tous ces minotiers sont des voleurs. Nous voulions l'emporter en triomphe au village. Non, non, mes enfants, il faut avant tout que j'aille donner à manger à mon moulin. Pensez donc, il y a si longtemps qu'il ne s'est rien mis sous la dent. » Et nous avions tous des larmes dans les yeux de voir le pauvre vieux se démener de droite et de gauche, éventrant les sacs, surveillant la meule, tandis que le grain s'écrasait et que la fine poussière de Froman s'envolait au plafond. À partir de ce jour-là, jamais nous ne laissâmes le vieux meunier manquer de travail. Puis, un matin, Maître Cornille mourut et les ailes de notre dernier moulin cessèrent de virer pour toujours cette fois. Cornille mort, personne ne prit sa suite. Que voulez-vous, monsieur ? Tout a une fin en ce monde et il faut croire que le temps des moulins avant était passé comme celui des jaquettes à grains de fleurs. La chèvre de monsieur Cégan Un monsieur Pierre Gringoire, poète lyrique à Paris. Tu seras bien toujours le même, mon pauvre Gringoire. Comment on t'offre une place dans un bon journal de Paris et tu as le courage de refuser ? Mais regarde-toi, malheureux garçon, regarde ces vêtements troués, ces choses en déroute, cette face maigre qui crie la faim. Voilà pourquoi on t'a conduit à passion pour la poésie. Est-ce que tu n'as pas honte à la faim ? Fais-toi donc, journaliste imbécile. Tu gagneras un peu d'argent. Non ? Tu ne veux pas ? Tu veux rester libre jusqu'au bout ? Eh bien, écoute un peu l'histoire de la chèvre de monsieur Cégan. Tu verras ce que l'on gagne à vouloir vivre libre. Monsieur Cégan n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes s'en allaient dans la montagne et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'était, paraît-il, des chèvres indépendantes voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave monsieur Cégan qui ne comprenait rien au caractère de ses bêtes était concerné. Il disait, c'est fini, les chèvres sont nuits chez moi, je n'en garderai pas une. Cependant, il ne se découragea pas et après avoir perdu six chèvres de la même manière, il en acheta une septième seulement cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune pour qu'il s'habitue mieux à rester chez lui. Ah, Gringoire, quelle était jolie la petite chèvre de monsieur Cégan. Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et misants, ses cornes ébrées et ses lents poils blancs. En plus, elle était docile, caressante, se laissant traire sans bouger, un amour de petite chèvre. Monsieur Cégan avait derrière sa maison un clos entouré de buissons épineux. C'est là qu'il mit la nouvelle pensionnaire. Il attacha un pieu au plus bel endroit du près et de temps en temps, il venait voir si elle était bien. La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe de six banqueurs que Monsieur Cégan était ravi. Enfin, pensait le pauvre homme, en voilà une qui ne s'ennuyera pas chez moi. Monsieur Cégan se trompait, sa chèvre s'ennuyera. Un jour, il se dit, en regardant la montagne, comme on doit être bien là-haut, quel plaisir de gombader dans la brouillère dans cette maudite corde qui vous écorche le cou. C'est bon pour l'âme ou le bœuf de broutait dans un clos. Les chèvres, il leur faut du large. À partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut sans goût. L'ennui lui vint, elle maigrit, son lait se fit rare, c'était pitié de la voir tirer tout le jour sur sa corde, la tête tournée du côté de la montagne, la narine ouverte en faisant mais tristement. Monsieur Cégan s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il a achevé de la prêve, la chèvre se retourna et lui dit dans son jargon, écoutez, Monsieur Cégan, je m'ennuie chez vous, laissez-moi aller dans la montagne. Ah, mon Dieu, elle aussi, il y a Monsieur Cégan, tu peux faire. Et du coup, il laissa tomber son assiette, puis s'assignant dans l'herbe à côté de sa chèvre. Comment Blanquette, tu veux me quitter ? Et Blanquette répondit, oui, Monsieur Cégan, est-ce que l'herbe te manque ici ? Oh, non, Monsieur Cégan, veux-tu que j'allonge l'accord ? Ce n'est pas la peine, Monsieur Cégan. Alors, qu'est-ce qu'il te faut ? Qu'est-ce que tu veux ? Je veux aller dans la montagne, Monsieur Cégan. Mais, malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne. Que feras-tu quand il viendra ? Je lui donnerai des coups de corne, Monsieur Cégan. Le loup se moque bien de tes cornes. Il m'a mangé des chèvres plus encornées que toi. Tu sais bien, la pauvre vieille Renaud qui était ici l'an dernier, une maîtresse chèvre, forte et méchante comme un bouc. Elle s'était battue avec le loup toute la nuit. Puis, le matin, le loup l'a mangé. Pauvre Renaud. Ça ne fait rien, Monsieur Cégan. Laissez-moi aller dans la montagne. Vente et divine, dit Monsieur Cégan. Mais qu'est-ce qu'on leur fait donc à mes chèvres ? Encore une, que le loup va me manger. Eh bien non, je te sauverai malgré toi, coquine. Et de peur que tu ne trompes, que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans les tables et tu y resteras toujours. Là-dessus, Monsieur Cégan emportait la chèvre dans une étable toute noire dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre et à peine eut-il le dos tourné que la petite sonne là. Tu ris, gringoire, peur bleue. Je crois bien. Tu es du ? Partie des chèvres. Toi, contre ce bon, Monsieur Cégan. Nous allons voir si tu riras tout à l'heure. Tu penses, gringoire ? Si notre chèvre était heureuse ? Plus de corde, plus de pieux. Rien qui l'empêcha de gambader, de brouter à sa guise. C'est là qu'il y en avait de l'herbe. Jusque par-dessus des cornes, mon cher, et quelle herbe ! Savoureuse, il, la chèvre blanche à moitié saoule, se vautrait. Là-dedans, les jambes en l'air erroulaient le long des talus, pêle-mêle, dans les feuilles tombées et les châtaignes. Puis, tout à coup, il se redressait d'un banc sur ses pattes. Hop ! La voilà partie, la tête en avant, à travers les buissons, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin. Là-haut, en bas, partout, on aurait dit qu'il y avait dix chèvres de M. Séguin dans la montagne. C'est qu'elle n'avait peur de rien, la blanquette. Elle franchissait d'un seau de grand torrent. Une fois s'avançant, au bord d'un plateau, une fleur de citisse, aux dents, elle aperçut en bas, tout en bas dans la plaine, la maison de M. Séguin avec le clou derrière. Cela la fait rire. « Que c'est petit ? » dit-elle. « Comment ai-je pu tenir là-dedans ? » Pauvret ! De se voir si haut-perché, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. En somme, ce fut une bonne journée pour la chèvre de M. Séguin. Vers le milieu du jour, en courant de droite et de gauche, elle tomba dans un groupe de chamois, en train de croquer une lambrusque à belles dents. Notre petite coureuse en robe blanche fit sensation. On lui donna la meilleure place à la lambrusque et tous ces messieurs furent très galants. Tout à coup, le vent fraîchit, la montagne devint violette. C'était le soir. « Déjà ? » dit la petite chèvre et elle s'arrêta fort étonnée. En bas, les champs étaient noyés de brume, le clou de M. Séguin disparaissait dans le brouillard et de la maisonnette on ne voyait plus que le toit avait un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait et se sentit l'âme toute triste. Puis, ce fut un hurlement dans la montagne. « Ouh ! Ouh ! » Elle pensa au loup. De tout le jour, la folle n'y avait pas pensé. En même moment, une trempe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon M. Séguin qui tentait un dernier effort. « Ouh ! » faisait le loup. « Reviens ! Reviens ! » criait la trempe. Blanquette eut envie de revenir mais, en se rappelant le pieux, la corde, la haie du clôt, il pensa que maintenant il ne pouvait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. La trempe ne sonnait plus. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Il se retourna et vit en ombre deux oreilles courtes, toutes droites, avec deux yeux qui reluisaient. C'était le loup. Énorme, immobile, il était là, regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchant. Ah, la petite chèvre de Monsieur Seda. Eh bien, il passa sa grosse langue rouge sur ses babines. Blanquette se sentit perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille Renaud qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il voudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Mais, s'étant ravisée, elle se mit en garde, la tête basse et la corne en avant comme une brave chèvre de Monsieur Seda qu'elle était. Non, pas qu'elle eut l'espoir de tuer le loup. Les chèvres ne tuent pas le loup, mais seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la Renaud. Alors, le monstre s'avança et les petites cornes entrèrent en danse. Ah, la brave petite chèvre comme elle y allait de bon cœur. Plus de dix fois, je ne mens pas, Gringoire. Elle força le loup à reculer pour reprendre à l'aile. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de Monsieur Seda regardait les étoiles danser dans le ciel clair et elle se disait « Oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube ! » L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent, la blanquette redoubla de coups de cornes, le loup de coups de dents, une lueur pâle parut dans l'horizon, le chant du coq enroué monta. Enfin, dit la pauvre bête qui n'attendait plus que le jour pour mourir et elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche toute tâchée de sang. Alors le loup se juta sur la petite chèvre et la mangea. « L'histoire que tu as entendue n'est pas un conte de mon invention. Si jamais tu viens en Provence, les gens te parleront souvent de la chèvre de Monsieur Seda qui se battit toute la nuit avec le loup. Tu m'entends bien, Gringoire ? » Et puis le matin, le loup la mangea. Les étoiles Du temps que je gardais les bêtes sur le Lubron, je restais des semaines entières sans voir âme qui vive, telle dont le pâturage avec mon chien à l'abri et mes brebis. Aussi, tous les quinze jours, lorsque j'entendais sur le chemin qui monte les sonailles du mulet de notre ferme, m'apportant les provisions de quinzaine, j'étais vraiment bien heureuse. Je me faisais raconter les nouvelles du pays d'en bas, les baptêmes, les mariages, mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de savoir ce que devenait la fille de mes maîtres, notre demoiselle Stéphanette. Sans avoir l'air d'y prendre trop d'intérêt, je m'informais si elle allait beaucoup aux fêtes, aux veillies, s'il lui venait toujours de nouveau galant, et à ceux qui me demanderont ce que ces choses-là pouvaient me faire à moi, pauvre berger de la montagne, je répondrais que j'avais vingt ans et que cette Stéphanette était ce que j'avais vu de plus beau dans ma vie. Or, un dimanche que j'attendais les vivres de quinzaine, il se trouva qu'il m'arrivait que très tard, le matin, je me disais, c'est la faute de la grande messe. Puis, vers midi, il vint un gros orage et je pensais que la mule n'avait pas pu se mettre en route à cause du mauvais état des chemins. Enfin, sur les trois heures, j'entendis les sonailles de la mule, aussi gaie, aussi alerte qu'un grand carillon de cloche un jour de Pâques. Mais ce n'était pas le petit, miyaro, ni la veille, ni la vieille lorade qui le conduisait. C'était, devinez qui, notre demoiselle, mes enfants, notre demoiselle en personne, assise droite entre les sacs d'osiers, toute rose de l'air des montagnes et du rafraîchissement de l'orage. Le petit était malade, tante Norad, en vacances chez ses enfants. La belle Stéphanette m'a appris tout ça en descendant de sa mule et aussi qu'elle arrivait tard parce qu'elle s'était perdue en route. Oh, la mignonne créature, mes yeux ne pouvaient se lasser de la regarder. Quand elle eut tiré les provisions du panier, Stéphanette se mit à regarder curieusement autour d'elle. Alors, c'est ici que tu vis, mon pauvre berger? Comme tu dois t'ennuyer d'être toujours seule. Qu'est-ce que tu fais? À quoi penses-tu? J'avais envie de répondre à vous, maîtresse, et je n'aurais pas menti, mais mon trouble était si grand que je ne pouvais pas seulement trouver une parole. Je crois bien qu'elle s'en apercevait et que la méchante prenait plaisir à redoubler mon embarras avec ses malices. Et ta bonne amie berger, est-ce qu'elle mente te voir quelquefois? Ça doit être bien sur la chèvre d'or ou cette fée esterelle qui ne court qu'à la pointe des montagnes. Et elle-même, en me parlant, avait bien l'air de la fée esterelle avec le joli sourire de sa tête renversée et sa hâte de s'en aller qui faisait de sa visite une apparition. Adieu, berger. Salut, maîtresse. Et la voilà partie en portant ses corbeilles vides. Lorsqu'elle disparut dans le sentier en pente, il me semblait que les cailloux roulant sous les sabots de la mue me tombaient un à un sur le cœur. Je les entendis longtemps, longtemps et jusqu'à la fin du jour, je restais comme ensommeillée, nous en bouger de peur de faire disparaître mon rêve. Vers le soir, comme le fond des vallées commençait à devenir bleu et que les bêtes se seraient en bêlant l'une contre l'autre pour rentrer au parc, j'entendis qu'on m'appelait dans la descente et je vis paraître notre demoiselle, non plus rieuse ainsi que tout à l'heure, mais tremblante de froid et de peur. Il paraît qu'au bas de la côte, elle avait trouvé la rivière grossie par la pluie d'orage et qu'en voulant passer à toute force, elle avait risqué de se noyer. Le terrible, c'est qu'à sept heures de nuit, il ne fallait plus songer à retourner à la ferme, car le chemin par la traverse, notre demoiselle n'aurait jamais su retrouver toute seule et moi, je ne pouvais quitter le troupeau. Cette idée de passer la nuit sur la montagne la tourmentait beaucoup, surtout à cause de l'inquiétude des siens. Moi, je la rassurais de mon mieux. En juillet, les nuits sans course m'étraient. Ce n'est qu'un mauvais moment et j'allumais vite un grand feu pour sécher ses pieds et sa robe toutes trempées. Ensuite, j'apportais devant elle du lait et du fromage, mais la pauvre petite ne songeait ni à se chauffer ni à manger. Et de voir les grosses larmes qui montaient dans ses yeux, j'avais envie de pleurer, moi aussi. Cependant, la nuit était venue. Ayant étendu sur la paille fraîche une belle peau toute neuve, je lui souhaitais bonne nuit et j'allais m'asseoir d'heure devant la force. Dieu m'était moi que malgré le feu d'amour qui me brûlait le sang, aucune mauvaise pensée ne me vint. Rien qu'une grande fierté de songer que dans un coin du parc, la fille de mes maîtres se reposait, confiée à ma garde. Jamais le ciel ne m'avait paru si profond, des étoiles si brillantes. Tout à coup, la claire voie du parc s'ouvrit et la belle Stéphanette paru. Il ne pouvait pas dormir, les bêtes faisaient crier la paille au Romion. Oubelé dans leur rêve, elle aimait mieux venir près du feu. Voyant cela, je lui jetais ma peau de bille sur les épaules. J'activais la flamme et nous restâmes assis l'un près de l'autre sans parler. Si vous avez jamais passé la nuit à la belle étoile, vous savez qu'à l'heure où nous dormons, un monde mystérieux s'éveille dans la solitude et le silence. Alors, les sources chantent bien plus claires, les étangs allument des petites flammes. Une belle étoile filante glissa par-dessus nos têtes. Qu'est-ce que c'est ? me demanda Stéphanette à voix basse. Une âme qui entre en paradis, maîtresse, et je fis le signe de la croix. Il se signa aussi et resta un moment la tête en l'air, très recueillie, puis elle me dit C'est donc vrai, berger, que vous êtes sorcier et vous autres. Nullement, notre demoiselle, mais ici, nous vivons plus près des étoiles et nous savons ce qui s'y passe mieux que les gens de la plaine. Elle regardait toujours en haut, la tête appuyée dans la main comme un petit berger céleste. Qu'il y en a que c'est beau, jamais je n'en avais tant vu. Est-ce que tu sais leur nom, berger ? Et comme j'essayais de lui expliquer ce que c'était que ces étoiles-là, je sentis quelque chose de frais et de fin pesait légèrement sur mon épaule. C'était sa tête alourdie de sommeil qui s'appuyait contre moi avec un joli effroissement de ruban, de dentelle et de cheveux ondés. Elle resta ainsi sans bouger jusqu'au moment où les astres du ciel pâlirent, effacés par le jour qui monte. Moi, je la regardais dormir, un peu troublée au fond de mon être, mais, saintement protégée par cette claire nuit qui ne m'a jamais donné que de belles pensées. Autour de nous, les étoiles continuaient leur marche silencieuse, docile, comme un grand troupeau. Et par moments, je me figurais qu'une de ces étoiles, la plus fine, la plus brillante ayant perdu sa route, était venue se poser sur mon épaule pour dormir. L'Arlésienne Pour aller au village, en descendant de mon moulin, on passe devant une ferme construite près de la route. C'est la vraie maison d'un compagnon, avec cette huile rouge, sa large façade brune, puis, tout en haut, le grenier et quelques touffes de foin brun qui dépassent. Pourquoi cette maison m'avait-elle frappée ? Pourquoi ce portail fermé me serrait-il le cœur ? Je n'aurais pas pu le dire et pourtant, cette maison me faisait froid. Il y avait trop de silence autour quand on passait. Les chiens ne voyaient pas, à l'intérieur, pas une voix. Dans les rideaux blancs, des fenêtres et la fumée qui montait des toits, on aurait cru l'endroit inhabité. Hier, sur le coup de midi, je revenais du village et pour éviter le soleil, je longeais les murs de la ferme. Sur la route, devant la ferme des Vallées silencieux, achevée de charger une charrette de foin. Le portail était resté ouvert, je jetais un regard en passant et je vis, au fond de la cour, un grand vieux tout blanc avec une vaste trop courte et des culottes en lambeaux. Je m'arrêtais. Un des hommes me dit tout bas, chut, c'est le maître, il est comme ça depuis le malheur de son... À ce moment, une femme et un petit garçon vêtu de noir passèrent près de chez nous et entrèrent à la ferme. L'homme ajouta, la maîtresse et son fils cadet qui reviennent de la messe, ils y vont tous les jours depuis que l'enfant s'est tué. Ah, monsieur, quelle désolation, le père porte encore les habits du mort, on ne peut pas les lui faire quitter. La charrette s'ébranla pour partir, moi qui voulais en savoir plus long, je demandais au voiturier de monter à côté de lui et c'est là-haut, dans le foin, que j'appris toute cette navrante histoire. Il s'appelait Jean, c'était un admirable paysan de vingt ans, sage comme une fille, solide et le visage ouvert. Comme il était très beau, les femmes le regardaient, mais lui, il n'en avait qu'une en tête, une petite arlésienne, tout en velours et en dentelle qu'il avait rencontrée sur la liste d'Arles. Une fois, la fille passait pour coquette et ses parents n'étaient pas du pays, mais Jean voulait son arlésienne à toute force. Il disait, je mourrai si on ne me la donne pas. Il fallut en passer par là, on décida de les marier après le moisson. Donc, un dimanche soir, dans la cour de la ferme, la famille achevait de dîner, c'était presque un repas de noces, la fiancée n'y assistait pas, mais on avait bu en son honneur tout le temps. Un homme se présente à la porte et d'une voix qui tremble demande à parler à Maître Estève, à lui seul. Estève se lève et sort sur la roue. Maître, lui dit l'homme, vous allez marier votre enfant à une coquille qui a été ma maîtresse pendant deux ans ? Ce que j'avance, je le prouve. Voici des lettres. Ses parents savent tout, ils me l'avaient promis, mais depuis que votre fils la recherche, ni eux, ni la belle ne veulent plus de moi. J'aurais cru pourtant qu'après ça, elle ne pouvait pas être la femme d'un homme. C'est bien, dit le Maître Estève quand il eut regardé les lettres. Entre boire un verre. L'homme répond, merci, je n'ai, j'ai plus de chagrin que de soif. Et il s'en va. Le père entre, impassible, il reprend sa place à table et le repas se chèrent aimant. Ce soir-là, Maître Estève et son fils s'en allaient ensemble dans les champs. Ils restèrent l'entendeur. Quand ils revinrent, la mère les attendait encore. « Femme, » dit le fermier en lui amenant son fils, « embrasse-le. Il est malheureux. » Jean ne parla plus de l'Arlésienne, il l'aimait toujours cependant et même plus que jamais. Seulement, il était trop fier pour en parler. C'est ce qui le tua, le pauvre enfant. Quelquefois, il passait des journées entières seul dans un coin, sans bouger. De le voir ainsi, toujours triste et seul, les gens de la ferme ne savaient plus que faire. On redoutait un malheur. Une fois à table, sa mère, en le regardant avec des yeux plein de larmes, lui dit, « Eh bien, écoute, Jean, si tu la veux tout donner, nous te la donnerons. » Le père rouge de honte baissa la tête. Jean fit signe que non et il sortit. À partir de ce jour, il changeait sa façon de vivre, affectant d'être toujours gai pour rassurer ses parents. On le revit au bal, au cabaret et dans les fêtes. Le père disait, « Il est guéri. » La mère, elle, avait toujours des craintes et plus que jamais surveillait son enfant. Jean couchait avec le cadet. La pauvre vieille se fit dresser un lit à côté de leur chambre. Les enfants pouvaient avoir besoin d'elle dans la nuit. Vint la fête de la Sainte-Éloi, patron des compagnards, grande joie à la ferme. Jean lui-même avait l'air content. Il voulut faire danser sa mère. La pauvre femme en pleurait de bonheur. À minuit, on alla se coucher. Le lendemain, à l'aube, la mère entendit quelqu'un traverser sa chambre en courant et lui, comme un pressentiment, « Jean, c'est toi ? » Jean ne répond pas. Il est déjà dans l'escalier. Vite, vite, la mère se lève. « Jean, où vas-tu ? » Il monte au grenier. Il monte derrière lui. « Mon fils, au nom du ciel ! » Il ferme la porte et tire le verrou. Une fenêtre qui s'ouvre, le bruit d'un corps sur les dalles de la cour et c'est tout. Ce matin-là, les gens du village se demandèrent qui pouvait crier ainsi là-bas du côté de la ferme des Sèvres. C'était dans la cour devant la table de pierres couverte de rosé et de sang la mère toute nue qui se lamentait avec son enfant mort sur ses bras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada